... Posée sur sa table de lancement, qui l'alimente en carburant et électricité, Ariane se dirige maintenant vers le bâtiment d'assemblage final. Elle y attendra ses quatre passagers, les satellites Galiléo. Dans dix jours, elle sera conduite sur son pas de tir. Plusieurs campagnes de lancement ont lieu simultanément. Bientôt, Ariane enverra dans l'espace Bepi Colombo, la première mission internationale sur Mercure. Une planète proche du Soleil est très difficile à atteindre. L'exploration a pour objectif de comprendre la géologie de Mercure, la façon dont cette planète interagit avec le Soleil, comment elle parvient à survivre dans un environnement aussi agressif. Le satellite arrivera à destination en 2025, au terme d'un voyage de sept ans qui ne saura pas une tranquille échappée. Car sur cette planète, les températures atteignent plus de 400 degrés. Bernard, ingénieur à l'Agence spatiale européenne, supervise depuis plus de six mois l'assemblage de ce vaisseau de quatre tonnes. Mercure nous donne une idée de comment la Terre deviendra dans grosso modo 4 milliards d'années. Parce que le Soleil va grossir, va grossir. Soit il sera englobé par le Soleil, ou bien il sera sur une orbite beaucoup plus proche du Soleil. À ce moment-là, il n'y aura plus de vie sur Terre. Mais d'ici là, on a quand même encore le temps. C'est dans 4 milliards d'années. Parce que Mercure est proche du Soleil, nous avons énormément de contraintes thermiques. Et c'est la raison pour laquelle on trouve les satellites et différents modules qui sont recouvertes comme une espèce de tissu très épais. C'est ce qu'on appelle la protection thermique. Et les dernières couches sont carrément cousues main. On voit comme des fils de couture. Ce n'est bien sûr pas un fil classique de couture. C'est un fil très résistant à haute température. L'intégration des protections thermiques est une étape longue. Elle est laborieuse. Et pour ça, il faut utiliser un personnel très spécialisé, capable de les appliquer, sans les endommager, sans les déchirer. Et il y a un travail de haute couture qui est en train de se faire actuellement. Une telle mission ne souffre d'aucune faille en matière de propreté. Le port d'un masque et de gants sont obligatoires. Une seule trace de doigt sur une protection thermique peut être dommageable à l'intégrité du satellite. Ce sont des programmes très difficiles, mais c'est aussi une opportunité et des occasions de rencontrer d'autres personnes, d'autres types de cultures, d'autres méthodes de travail, et surtout de travailler tous ensemble dans un objectif commun. Donc c'est effectivement quelque chose de passionnant, de difficile. On y passe quelques fois des nuits blanches, mais ça vaut la peine. Je vais vous attendre. 10 minutes. De leur côté, les satellites Galiléo sont prêts à rejoindre Ariane. Ils ont été assemblés les uns aux autres et remplis d'ergols, le carburant nécessaire à leur propulsion en orbite. Pendant leur trajet vers le bâtiment d'assemblage final, il n'est pas question qu'ils soient exposés à l'atmosphère ambiante. Pour quelques kilomètres seulement, ils voyageront dans ce conteneur identique à une salle stérile. Sur l'habitacle exposé au soleil, il fait 35 degrés. Mais à l'intérieur, les satellites sont préservés, maintenus à une température idéale de 23 degrés. IREC a supervisé tous les préparatifs des satellites depuis leur arrivée il y a 3 mois jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, c'est le dernier temps fort de sa mission. OK, bien reçu. Merci, sauvegarde. Alors, c'est un travail d'équipe. Chacun a ses responsabilités. Moi, j'ai la responsabilité de piloter l'ensemble de ces différents acteurs pour mener à bien justement le transfert des satellites jusqu'au lanceur. Labo physique pour MCU. Est-ce que je peux avoir les conditions d'ambiance dans le CCU3 ? C'est OK. Pendant deux heures, il appellera la météo, la sécurité, la gendarmerie, le trafic, sans jamais quitter des yeux son indispensable cahier des procédures. Sauvegarde de la MCU, quelles sont les conditions météo ? L'IREC dirige les manœuvres à distance à cause du danger représenté par les carburants. Seule une dizaine de personnes indispensables à l'opération est autorisée à rester près du conteneur. Communication, sauvegarde, opération dangereuse et imminente au bâtiment S3B. Le personnel non concerné par l'opération va dévaluer la zone. RMTR et RO, pouvez-vous me confirmer que vous êtes prêts au roulage ? RMTR, bienvenue, on est prêts pour le roulage. Je vais former le convoi qui va accompagner le conteneur satellite et puis on va être prêts pour rouler en vue d'aller rejoindre le lanceur. RMTR et RO, vous pouvez procéder à la manœuvre avant le roulage. RMC, RMC, pour un sauvegarde, donc autorisation pour déco de roulage. Dans une campagne de lancement, tout est structuré, planifié, connu à l'avance. Mais ce soir, un ciel flamboyant donne au convoi une allure de fête. Pour retrouver Ariane, il arbore guirlande et lampion. Comme dans un cortège nuptial, personne ne manque à l'appel. Chacun sait où il doit être pour donner à l'événement son éclat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada